Bonjour à tous et merci d'être là pour cette courte vidéo de présentation de la page 10 heures de beau texte. Elle est surtout destinée aux nouveaux arrivants qui ne connaissent pas encore cet espace pour vous en dire quelques mots. La lecture à voix haute, comme la récitation des poèmes de notre enfance, permet de découvrir un autre rapport à la langue, de développer une sensibilité particulière à ses moyens expressifs, à ses rythmes, à ses sonorités, au pouvoir de ses images. Tout texte littéraire, toute poésie, veulent être lus à voix haute. Et c'est cette aspiration à l'oralité, au chant, au conte, que le projet 10 heures de beau texte s'adresse et souhaitent communiquer aussi plus largement pour promouvoir autour de publics divers la lecture à voix haute et surtout pouvoir promouvoir ses bienfaits sur chacun d'entre nous. Alors, aux passionnés de la lecture de beau texte, aux passionnés de littérature, de poésie, venez sur notre page pour découvrir la production et les enregistrements qui sont mis en ligne régulièrement depuis maintenant un peu moins d'une année. En tant que père de famille, j'ai pris beaucoup, moi-même, de plaisir à lire et à raconter des histoires à mes enfants, le soir, mais pas seulement. Puis, petit à petit, je me suis mis à lire des textes à haute voix, juste pour moi et uniquement pour le plaisir d'entendre résonner les mots, cette musique qui vient donc comme une pensée mise en mots, en paroles et en musique. Cette pratique régulière de la lecture à voix haute m'a permis de redécouvrir certains grands auteurs ou certains textes que j'avais abandonnés depuis le lycée, par exemple. Et puis un jour, en octobre 2017, donc, j'ai eu envie de partager cette passion. Je me suis un peu documenté sur le sujet, sur Internet et sur les réseaux sociaux. pour ensuite sélectionner quelques textes qui me touchaient et pour pouvoir faire des enregistrements. Et j'ai créé donc cette page pour partager ces premiers enregistrements. Depuis, j'ai un collaborateur qui est venu me rejoindre et qui est aussi passionné par la lecture à voix haute, Mourani, qui partage donc ses lectures avec moi. Et nous sommes bien sûr ouverts à toute proposition de personnes qui seraient aussi passionnées que nous pour partager ces lectures sur cet espace. Alors, un espace créé juste pour le plaisir, juste pour le plaisir d'écouter de beaux textes et de partager des émotions que transmettent la plupart des textes de nos grands auteurs. Nous ne sommes pas non plus spécifiques sur certains types ou certaines thématiques de lecture. Nous sommes en effet très ouverts et pouvons balayer à la fois sur la littérature française, mais aussi internationale, étrangère. Et nous avons donc aussi mis en lumière quelques auteurs, algériens notamment, par l'intérêt que nous portions pour leur texte. Donc, après quelques mois de mise en ligne, de plus en plus de visiteurs sont venus consulter et écouter ces enregistrements avec un intérêt grandissant. Et ça, évidemment, cela nous fait beaucoup de plaisir à moi et Mourani et à tous ceux qui partagent cette passion et à tous les amis qui nous suivent fidèlement et régulièrement sur cet espace. C'est ce qui nous a donc encouragés à poursuivre cette initiative. Alors, l'objectif premier, certainement, de ce projet consiste à créer et à développer une communauté de passionnés capables de partager, mais aussi de transmettre cette pratique de la lecture à voix haute à une époque où la lecture se fait de plus en plus numérique, rapide, transversale, pour, au contraire, promouvoir plus largement une lecture plus lente, plus posée, afin de prendre son temps avec ce vaste champ qu'offre la littérature française notamment. La lecture à voix haute. Il faut prendre son temps pour lire. Il faut faire des pauses et apprendre, peut-être, apprendre des respirations profondes avec les textes et avec le langage. Voilà. Merci en tout cas. Bienvenue à vous sur cet espace. Juste une petite phrase pour, en conclusion, une phrase de Maxime Chatham, extraite du Comma des mortels et qui dit « Parce que les mots, une fois qu'on les a lus, on ne peut pas revenir en arrière. Ça se plante dans la matière grise. Les mots sont les racines des arbres de nos pensées. Et nul ne peut savoir jusqu'où ils vont grandir et si un arbre ne donnera pas un jour une forêt. » Merci à tous. À bientôt et au plaisir d'échanger avec vous sur la page 10 heures de beaux textes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501